Est-ce que tu as des anecdotes sympas avec Roger, Raphaël ou Joko ? Ou les trois d'ailleurs ? Je ne les ai malheureusement pas côtoyés assez. Mais Joko aussi, je l'ai joué moi je devais être c'était en 2005 ou 2006. Je l'ai joué trois fois dans l'année. Il était 200 lui, moi je devais être 120. Et je le joue pour la première fois à un Challenger en été en Italie. Donc je le joue, je ne connais pas du tout. Il sort de nulle part. J'arrive, je crois que c'était le premier tour, je suis confiant. Je joue un serbe 200. Et je crois que je perds en 2-7. Et je n'ai pas arrêté tout le match. Je me suis dit mais il fait n'importe quoi. Il ne fait que tenter. C'est n'importe quoi. C'était sur Terre-Externe. Il en chauffe ce jeune. Merde. Et je le rejoue la semaine d'après. Et je repère contre le même. En 3-7. Et pareil, il ne fait que prendre taux. Il ne fait que jouer en ligne. J'ai dit putain, il se casse-couille. Il est complètement en chauffe, lui. Et je le rejoue en fin d'année. Il était rentré dans les Califes à Bercy. Et je repère à Bercy. Et là, je me suis dit, bon, finalement, il n'est peut-être pas en chauffe. Il ne joue peut-être pas si mal. Et après, il s'est envolé. Après, il a plutôt bien joué. Mais Rafa, je ne l'ai jamais croisé. Je ne l'ai jamais joué. Et Roger en junior, plein de fois. À part ses pétages de plomb quand il avait 15-16 ans. Sinon, pas beaucoup d'anecdotes. Mais c'est vrai qu'il était nerveux. Et des histoires sympas avec Joe, Richard ou mon fils, Simon. Pareil, ils sont quand même plus jeunes. Ils sont 84. Même plus jeunes pour les autres. Donc, moi, ils étaient un peu plus... J'étais que l'autre génération, un peu plus vieux.